Une saison agricole prometteuse s'annonce pour les agriculteurs à Jelfa. Ou du moins, c'est le souhait des agriculteurs de la région qui table sur une bonne récolte, grâce notamment à la disponibilité des semences, des engrais et des équipements. En sus, des conseils sur les techniques modernes de culture prodiguées par les services agricoles. Le coût d'envoi de la saison agricole 2024-2025 a été donné. L'exploitation agricole où nous nous trouvons est dédiée à la céréaliculture et aux cultures fourragères. L'OAIC nous approvisionne en semences et notre objectif est d'atteindre un rendement de plus de 60 quintaux à l'hectare. Les surfaces irriguées par système d'irrigation à pivot central devraient nous permettre d'atteindre l'autosuffisance. Nous visons une production de 70 quintaux à l'hectare lors des opérations de la bourse maille. Une fois le travail accompli, nous pourrons optimiser les semences et améliorer leur qualité. Avec de bons engrais et les équipements adéquats, nous espérons obtenir une récolte de blé de haute qualité. L'Etat accompagne les agriculteurs en raccordant les exploitations agricoles au réseau électrique et à l'eau. Grâce à ce soutien, nous espérons atteindre un rendement de plus de 60 quintaux à l'hectare. Les services agricoles assurent un suivi rigoureux et un soutien continu pour les agriculteurs. L'objectif est d'encourager l'adoption de techniques modernes de culture et d'élargir les surfaces irriguées. Des mesures à même de garantir des récoltes de haute qualité en quantité significative. Ce travail s'est intensifié avec le lancement de la saison de la bourse maille. Nous avons lancé aujourd'hui les opérations de la bourse maille. Nous comptons couvrir une superficie de 67 740 hectares. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises au niveau de la wilaya. Les semences et les engrais sont disponibles en quantité suffisante. De plus, 9 800 permis de forage ont été délivrés dans la wilaya. Tous les moyens sont donc réunis pour que les agriculteurs de Jelfar réussissent leur saison agricole, eux qui aspirent à contribuer à l'autosuffisance alimentaire du pays.